Je suis Lucas Francisco, j'ai 68 ans, j'habite à la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. En 2016, Mon NTV poursuit sa mission de mémoire de la vallée. Je suis né le 9 février 1928, à Saint-Julien. En partenariat avec l'association La Fibre Moriennaise et le service civique devoir de mémoire de Valentine Bellomorose. Je m'appelle Géraud Fernand, je suis né le 5 août 1929. Aujourd'hui, nous vous proposons le travail de collecte, de numérisation, d'archives des ardoisiers et ardoisières de Saint-Julien-Mont-Denis, Mourichet et Villard-Gondran. Mileto Edmond, né le 26 octobre 1928. J'habite Saint-Julien-Mont-Denis. Mileto André, né le 11 mai 1931, à Saint-Julien-de-Mont-Denis. Et j'habite toujours à Saint-Julien-Mont-Denis. Je m'appelle Jean-Berrois-Henri. Je suis né à Saint-Julien. Je suis né le 22 avril 1928. Mileto Edmond, né le 26 octobre 1928. J'habite Saint-Julien-Mont-Denis. Mileto André, né le 11 mai 1931, à Saint-Julien-de-Mont-Denis. Et j'habite toujours à Saint-Julien-Mont-Denis. Moi, je m'appelle Jean-Berrois-Henri. Je suis né à Saint-Julien. J'ai toujours habité à Saint-Julien. Je suis né à la Rue-Rhin, à côté de la Fontaine, qui est dans la Rue-Rhin. Voilà. Je suis né le 22 avril 1928. J'ai travaillé un peu dans deux, trois ans de dosière, moi. J'ai travaillé avec des... On était quatre associés dans une carrière à Saint-Julien. Puis, chez mes oncles. Deux, trois ans chez mes oncles. Puis, après, on a attaqué l'usine. Moi, pareil. J'ai travaillé avec mes oncles. Il y avait quatre frères. On travaillait... C'est eux qui étaient les patrons, disons. Et après, j'ai retourné à l'usine. En... En... En 1932... Non, attends, on va. 1964, je suis rentré à l'usine. Et avant, ça fait 13 ans, 13 ans d'une heure d'osière, je crois. Moi, j'ai fait plusieurs patrons, moi. J'ai travaillé chez David Hector. Ça, c'est assez vieux, ça, hein. Et puis, chez Godin. Et puis, chez Bollard. Et puis, c'est tout. Moi aussi, j'ai fini. J'ai fini chez Mollard. Passé à la passerelle. C'est le dernier à avoir passé la passerelle. Et c'est écoulé. Ça date de 60... fin 62, au début 63. La passerelle. Moi, non. J'étais sur Villard-Clément, moi. J'ai pas travaillé de ce côté-là. Moi, j'ai toujours travaillé presque chez Mollard. Ben oui, ça, j'ai... J'ai fait... C'est mon large point. J'ai fait 9 ans. J'ai pas travaillé, moi, là, sous-titrage. Chez David, c'est peut-être fait une année, je sais pas. C'est là que j'ai appris à travailler chez David. Ah ben oui. C'est Hector. On avait des oncles qui avaient une carrière d'ardoise. Et moi, j'aurais peut-être pu aller à l'usine, mais eux, comme... Ils m'ont dit, ben viens avec nous. Ça fait qu'on venait rentrer à la carrière comme ça avec eux. J'avais 13 ans et demi. Ben, on était tous... Tous les jeunes, c'était le... Ce moment-là, tout le monde allait à la carrière. Ben oui, c'était... Et puis, ça payait un peu mieux qu'à l'usine. Ben oui. Alors, et puis, bon, moi, j'ai toujours trahi mon père, presque. Alors, c'est pour ça qu'on était à l'ardoiseur. Parce que l'ardoiseur, il y avait les câbles, ils montaient le dîner à midi. Les femmes allaient porter le repas d'un sac à la benne du câble. Et à midi, la benne marchait, montait notre repas. Puis on mangeait sur place, quoi. Moi, j'allais... Toutes les femmes avec leur sac, ils allaient porter leur dédié à leur mari. Ben oui. Ou la famille, quoi. Il fallait une heure aller aux Ardouzières. Ah oui, bonne heure. Il y a des adroits plus que ça. Bon, le soir, ça allait plus vite, c'était à la descente. On courait, on était jeunes. Mais, il fallait y aller le matin. Des fois, dès lundi matin, quand on avait fait un peu la fête, ben, c'était dur à grimper. Surtout le lundi, hein. Lundi, parce que maintenant, on sortait pas. Mais dimanche, on vivait assez. Moi, je veux, là, quand je partais de Saint-Géph, il fallait une heure aller au sommet du Beuclé, là. Une heure. Ah oui. Et le soir, dix minutes, en bas. En bas, c'était la course. La course, on tirait tout droit en bas par les Remblées. Tout droit en bas par les Remblées. Et de Villers-Cléments, non, il fallait une bonne demi-heure, quoi. Mais là, là, quand j'habitais Saint-Géph, après, il fallait une heure. Non, c'était vite en bas de la passerelle. Là où, la passerelle, c'était tout de suite en bas. Moi, j'étais fendeur, en principe. Que je faisais des ardoises en grande, des grandes feuilles d'ardoises, je veux en dire, plus petites. C'était mon boulot, c'était un boulot intéressant, mais enfin, c'était déjà là, là, là. Il fallait déjà être bien, bien d'attaque pour y faire, quoi. Il faisait un peu tout, ouais. Enfin, au début, oui. Au début, on faisait tout. Il fallait quelqu'un pour enlever les déblés, mettre dans le wagon, on est dehors, et bien, on y allait, quoi. On faisait le travail qu'il allait faire. On n'avait pas spécialiste de faire un examen, non. On était, tu travailles dans la carrière, ça dépend. Qu'on ait besoin d'un ouvrier, ben, il prenait. Et toi, tu vas faire ça aujourd'hui, ou... plusieurs métiers, quoi. Presque... Moi, j'en ai encore pas trop fait, mais il y en a qui ont fait plusieurs métiers, hein. Ah, ben, c'est sûr. Ben, moi, j'ai fait tout, hein. J'ai fait le mineur, j'ai fait le fendeur, j'ai fait le tout. Oui, un peu tout. Je suis passé partout, moi. Parce qu'on n'était pas nombreux, on était 4-5 ensemble. Alors, il fallait faire tout ce qu'il allait faire, hein. C'est un métier d'ardoisier, ça ne prend pas en un jour, hein. Et à ce moment-là, on faisait 48 heures par semaine. Oui. Ben, oui. On travaillait le samedi, hein. On les congés, on ne savait pas ce que c'était. Moi, j'ai pris le congé quand j'étais à l'usine. Je n'ai jamais pris des congés. Si, on est allé une année en moto, on avait fait le tour. Ah oui, on est quand même partés en moto. Une année, oui. Mais c'était... C'est la seule année qu'on a pris des congés, je crois. On en prenait des fois une semaine, un peu plus, pour les faucher, faucher les foins à grenis. Faut chercher les prêts, oui. Voilà, ce qu'on prenait comme congés. Alors, couper les branches, couper les branches pour donner, les feuilles pour donner aux chèvres l'hiver. C'était ça, c'était souvent les congés. C'est un détail. Eh oui, on avait tous 2-3 chèvres, un peu de la camp, un petit peu de la vigne. Alors, il fallait encore... Non, le dimanche matin, on est allé à la messe, ben, il fallait piocher la vigne. Piocher la vigne. C'est un peu plus de la même. C'est ça, oui. Alors, on travaille déjà 48 heures par semaine, puis dimanche matin, il fallait ou faucher, pour le donner à manger aux chèvres, aux moutons, ou la vigne. Et la vigne, il fallait s'en occuper un peu. Il y avait la vigne, on est tous un peu de la vigne. On est tous un peu de la vigne. Voilà. Alors, c'était tout nos... On n'était jamais... Pour dire, on ne se reposait jamais. Avec l'hiver, bon, l'hiver, ça levait la neige, il n'y avait même pas de chasse-lèche. Mais pour dire, il y a toujours quelque chose à faire. On était jeunes. On a eu une rôle de jeunesse à cet âge-là, 17 à 18 ans. Après, on est venu un peu plus grand. On a acheté une moto, on a commencé à rouler un petit peu, quoi. Mais on n'était pas habitués. Oui, on avait emballé les vignes et tout, puis après, c'était grenier, là-haut. Là-haut, c'était le foie. L'automne, les foies, il y avait du boulot. On ne chômait pas. Quand on avait fini, on avait la pioche au coin de la vigne. Quand on descendait de la carrière, on prenait la pioche, on attaquait la vigne. Ça semble que ce n'était pas vrai, mais... On avait fait comme ça. C'est tout le vécu, ça. Ça et mon père, je ne savais même pas comment le gagner. C'est l'Amérique qui nous donnait les tickets ? C'est l'Amérique, on allait chercher à la mairie, oui. C'était des tickets, des tickets de pain, en supplémentaire. Des tickets de ravitaillement. On avait le droit de tant de pain par jour, tant de... je ne vois pas... Le vin. Sauf que les rations d'ardoisier qui étaient plus élevées qu'en qui ont rétrayé l'usine. On avait du beurre, le fromage, peut-être un peu de la viande aussi, des piquets pour acheter de la viande. Et puis, c'était le vin. 24 litres de vin. Le vin, ça comptait, ça. Pourtant, ça géant, on faisait presque tous du vin. En principe. Moi, mes parents, ils en faisaient, ils en faisaient pas beaucoup, peut-être 400-500 litres. Et, bon, mes grands-parents, c'est pareil, ils étaient tous du vin. Partout, il y avait du vin. Oh oui. Il fallait voir quand l'alambic, elle venait, là, un gros alambic, elle restait à moi, ça, je lui ai affaire de la gnole. Les litres de gnole qu'ils ont sortis. ils en faisaient des quantités. Le grand-père, mon cousin, il en faisait, je ne sais pas combien, plus de 20 litres par an, il en achetait, il n'en avait pas assez. Le matin, c'est des gens qui buvaient la moitié d'un vergnol quand ils se levaient. Ils allaient en montagne au foin. Le matin, allez hop, la moitié d'un vergnol. L'alcool qui bevait en montagne, c'est inimaginable. Quand ils arrivaient là-haut et que ça faisait chaud, là, à pied, bon, il faisait chaud, ben, un goutte d'oignon, on le chauffait un peu. Ah, ben, du danger, oui, il y en avait. Il y en avait du danger. Oui, c'est sûr qu'il y en avait du danger. Ça avait des éboulements, non, je n'ai pas trop vu, mais enfin, il y en a qui ont eu qu'ils se sont morts, que ça. Oui, et puis même pour le sentier, pour monter, nous, on en a passé dans le roc pour gagner 10 minutes de chemin. Il y avait un roc à pique. Avec un oncle, on a mis un bois de 400 mètres de long pour passer sur le bois, avec le vide dessous, pour gagner 10 minutes de chemin. Ah, ben, il y avait combien ? 60, 80 mètres de haut, 80 mètres de haut en dessus du ruisson. Et autant en longueur. En longueur, pareil. Et c'était, ça balançait. C'était des câbles. des gros câbles qu'ils avaient tendus de chaque côté et puis ils ont mis des barres et il y avait un plancher. Il y avait des chevrons. Ou des planchers, des planches. j'ai manqué les planches. On part ou pas. Toi, tu as travaillé après, bon, quand on faisait la passerelle, c'est mon père qui l'entretenait la passerelle. C'est lui qui mettait chevrons et les planches dessus. Il n'y en a pas d'autres qui allaient. bien sûrment. Il y avait des vides pendant la passerelle. On est passé toujours là-dessus. Alors des fois, ceux qui avaient des chiens, ils ne voulaient pas passer les chiens. Ils étaient à plat vent là-dessus à la passerelle. Alors on ne savait pas ce qu'ils leur faisaient. Ils les prenaient sur le bras puis ils les posaient au milieu de la passerelle puis ils démerdent-toi. Le chien, il arrivait à plat vent de l'autre côté et puis d'une fois qu'ils avaient l'habitude ils passaient la queue droite comme on dit. La grande course. Comme s'il n'y avait rien. Pareil. Mais au début le chien qui avait des chiens et deux, trois fois il fallait aller le poser au milieu puis là ils étaient obligés de partir. C'est sûr. Une fois qu'ils avaient l'habitude. Pas plus de problème. Tous les chiens passaient tous là-dessus. Je mettrai de l'autre côté. On passait là-dessus mais on ne tenait pas au câble. Rien du tout. Comme si c'était sur la route. Pareil. Alors la passerelle le jour qu'il y avait du vin elle balançait trois mètres comme ça. C'était en travers la vallée alors à balancer. Il fallait se cramponner un jour qu'il y avait du vin. On se tenait durs. Les femmes elles portaient le dîner là-haut quand il y avait du vent parce que les câbles ils ne marchaient pas quand il y avait du vent. Alors il fallait qu'elles portent le dîner en haut. Et les femmes moi ma femme elle a traversé la passerelle avec le sac à midi pour porter à son père de l'autre côté. Les câbles c'était deux bennes une qui montait une descente les câbles ils étaient à 1m50 l'autre les câbles et le jour qu'il y avait du vin ça balançait tout. Alors ça arrivait à pousser un câble dans le câble à côté. C'est pour ça que les câbles ne marchaient pas. Ils ne mettaient pas en route ça croisait les câbles le vin. Les bennes s'accrochaient ensemble. Oui ils arrivaient à s'accrocher. Moi une fois ça s'est bientôt tombé dans le ruisseau au moins une fois. Ah ben oui. Ce jour-là on a fait la ceinture pas à manger. Et oui. Et un bon matin on est arrivé en haut plus de passerelles tout par terre. Alors après on a passé par dessous pour monter C'est le caillou qui dégringolait d'autre côté. Le caillou qui tombait hop Parce qu'on entretenait la casserelle l'ingénieur des mines il montait voir C'est l'étang n'étant pas qu'il y a un trou quelqu'un qui passe en bas c'était sérieux de faire là. On ne voit depuis dans une scie des plans et de mélèze pour mettre. Passerelle Bertholin ça s'appelait. des éboulements il y en a toujours eu à l'extérieur. Même dedans avec les 4-5 écrasés des plafonds c'était pas tellement bien non plus. Le tunnel chez Godin il faisait combien ? 300 mètres le tunnel chez Mollard. j'ai travaillé chez Victor David c'était plus long que ça. J'avais peur que j'ai 14 ans 15 ans il m'a envoyé chercher de l'eau dedans parce qu'il avait une carrière il avait de l'eau et comment on a besoin pour mouiller la pierre on s'en servait de l'eau. Et bien il y avait un wagon puis point de lumière c'est un lampre à carbure alors il y a un wagon bas où vous chargez la pierre là dessus un tonneau et puis il fallait pousser ça au fond au fond de l'eau je sais pas comment le mettre moi je sais que c'était long mais j'avais la frousse c'était tout près tout près écrasé par dessus moi j'avais 15 ans j'avais peur il fallait y aller chercher de l'eau il fallait y aller quand même mais il y en a qui rentraient pas alors ils m'ont toujours dit le jour par exemple tu laissais tomber la lampe et puis qu'elle ne remarche pas tu sais il y avait les wagons alors tu mettras le pied sur les rails et tu baisses et tu marches jusque dehors comme ça en frottant ton pied sur la rail pour te guider c'était nuit nuit pas de lumière autrement tu sors pas s'il n'y a pas quelqu'un pour te guider non c'est sûr je me souviens quand on y a cherché de l'eau j'aimais pas pour ça il en fallait pour monger la pierre en habit il n'y avait rien donc c'est nous qu'on fournissait nos habits on récupérait des vieux habits des vieux parce qu'il n'y avait rien à acheter alors à ce moment-là la tenue c'était les gros pantalons de velours bien rayés ou alors pantalons lisses puis dessus chemise plus ouvert et quand on ceux qui faisaient le fendeur comme fendeur ils ont fondé des petits carreaux comme ça on les mettait entre les jambes pour pas qu'ils bougent et entre les jambes on avait des gros brûlés de sac avec des ficelles pour tenir les carreaux d'ardoise et des sabots en bois puis des gros sabots carrés comme ça en bois on avait des marques au pied moi j'avais des marques sur les pieds là ça faisait la bosse déjà bon maintenant c'est parti ça faisait la bosse dessus comme ça dans la tête on n'avait rien moi j'ai de béret on avait toujours un grand béret il y a la poussière ah oui c'était les tenues les sabots au pire c'est pas des chaussures souillées c'était des sabots des galoches fait par des gens du coin par là mais les sabots c'était pas fait pour marcher c'était fait pour fendre pour travailler on tenait la pierre entre le bois pour fendre l'éclairage c'était de l'emba carbure c'était l'aine l'usine c'était du carbure alors on avait tant que voulait du carbure après ils ont monté l'électricité plus tard bien plus tard ils ont bien mis tard l'électricité alors après c'était l'électricité les lampes les lampes ordinaires oui on a toujours vu la lampe à carbure en main matin la carrière il fallait ouvrir la lampe mettre le carbure et puis l'eau et hop ça a été la matinée pour la matinée après dîner tourner vider le câble déchet tourner remplir la lampe il fallait la remplir deux fois par jour ce qu'il faisait la journée ça appartenait à l'ouvrier il y en a qui étaient un peu pour patron il y avait un patron mais enfin je ne sais pas si tu en trouves encore du carbure calcium là on prenait les bidons de 70 kilos à l'usine mais ça fait que non je ne sais pas ils n'en font plus c'est fini ça c'est du c'est du passé alors à la carrière t'arrives la carrière on allait à la musique la musique allait à la messe on jouait à la messe on jouait à la messe et comme tous les ordosiers ils étaient tous musiciens ah oui ils ont mis les cours d'osiers parce qu'une bonne partie de musiciens il y avait beaucoup nous on était les premiers qu'on y allait après la guerre après le reste c'était tous les dieux vous étiez tous musiciens nous on est rentré en 46 la première fournée qu'ils ont fait c'est en 1946 Fernand oui après on a été à la rame moi ça me fait 70 ans cette année que je fais la musique ça commence à faire une belle paix ils m'ont touché une sacrée retraite là alors toutes les années à Saint-Etienne on faisait le casse-croûte on jouait à la messe on a banqué de la société nous payait un repas au Saint-Etienne et maintenant ils font Saint-Cécile ça change de nom on faisait même pas Saint-Cécile non on faisait pas Saint-Cécile non on faisait plus ce que je te dis maintenant ils font Saint-Cécile plus ou moins les autres osiers ils n'allaient pas à la messe il n'y a pas beaucoup qui allaient à la messe il y a des musiciens qui restaient devant la porte il fallait déjà le faire c'était un peu rouge Saint-Jean d'Alta oui une fois ils leur ont fait jouer la marseillaise à l'église c'était interdit ils ont tous été se communier ça c'est vieux ça oui c'est vieux je pense tous les musiciens se communier j'ai joué la marseillaise à l'église et à ce moment-là c'était interdit maintenant ils le font n'importe quoi mais enfin à ce moment-là c'était interdit on a vécu notre époque alors on avait 17-18 ans toutes les conseries on était une douzaine on s'est mis à faire du théâtre ah oui oui à Saint-Jean on faisait du théâtre pourquoi on est 18 ans parce qu'il faut gagner des sous pour faire la frétérale quand on a 20 ans voilà c'était ça oui et on faisait trois séances de suite de théâtre et c'était bourré de gens chez le curé ou dans la salle parocial on faisait ça là-haut et bien tous les gens ils naient tous parce qu'il n'y avait pas de télévision ils naient tous nous voir au théâtre et on faisait des beaux trucs oh oui oh oui alors comme après on a eu l'argent on faisait payer l'entrée et bien on a fait un mois la brinque dans l'année pour l'année des 19h un mois on a fait le conscrit conscrit alors moi je passais à la maison je n'ai rien cherché des sous parce que c'était moi le trésorier alors je ne remballais pas toute la caisse que j'avais besoin on allait au restaurant et bien on en a fait des fêtes des casse-coutes on en a fait on était une bonne équipe on a beaucoup d'argent on s'entendait bien on était une bonne équipe on s'entendait bien ça allait bien tous les conscrits on était combien ? 14 conscrits 14 conscrits on était ah oui on était un temps c'était tous des escrocs nos patrons ah oui il y a des patrons de carrière je te dis quand j'ai quitté la carrière bon ils ont été voir le directeur de l'usine il ne fallait pas qu'ils embauchent dans l'usine oui 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 faire ça oui ça c'est vrai alors j'étais à l'usine et ils ne m'ont pas voulu bon alors j'ai quitté l'ardoise j'ai été travailler à Lyonnaise à Saint-Jean chez Péchiné j'aurais dit je reste un mois au bout d'un mois ils ne voulaient plus me laisser partir mais j'ai été à l'usine m'embaucher je n'étais plus aux ardoisiens moi j'ai parti dans les premières alors c'est salaud faire ça parce qu'ils voyaient il n'y a plus personne les jeunes étaient tous partis ils ont déterminé la porte parce qu'il y a passé un moment où pendant quelques années on vendait beaucoup beaucoup d'ardoises aux Anglais ah oui non non il y a des wagons des trains complets qui partaient en Angleterre ils s'en servaient pour coller au mur c'est des ardoises étroites longues et les coller au mur pour l'humidité ou pour l'eau je ne sais pas et ça se vendait on ne travaillait rien que pour les Anglais c'est des ardoises fines fines plus minces possible et nous on faisait ça des wagons on envoyait en Angleterre c'est des wagons et nous en dehors de ça on faisait les ardoises à écrire on envoyait les ardoises à écrire chez Genevia à Albertville il fallait les trier les encadrer on en faisait on travaillait pratiquement soit pour l'Angleterre soit pour Genevia mais là c'était de la pierre qui fendait bien après ils n'ont plus pris ils n'ont plus pris d'ardoises d'Anglais ça a coulé le pays il n'y a plus que les charpentiers par là qui servaient pour couvrir les toits il y a le chômage c'est à dire ils ont baissé pour qu'on foute le camp on est parti maintenant on n'en trouve plus des ardoises c'est fini ils ont reçu un juin il y a encore 4, 2, 3 par là qui en ont encore moi j'ai au moins 1000 l'ardoises à Galta j'ai fait pour faire ma maison mes ardoises c'est des ars qui me restaient et puis j'ai couvert avec ça mais dans le Galta dans le grenier il y a au moins 1000 ardoises autour des 17-26 il faut les plus petites qu'il y avait les patrons de carrière ils ont commencé à dire les ardoises ne se vendent pas bien ça a commencé à faire comme ça s'ils ne vendent pas bien on va chercher autre chose ailleurs moi je suis parti à l'usine pour ça pourtant les derniers temps où j'étais là à Saint-Hubert où j'ai travaillé dans la carrière à Saint-Hubert on était 4 associés on gagnait bien une journée mais après quand on a on avait un bail 3, 6, 9 et quand la patronne qui nous faisait le bail elle a vu que ça travaillait bien qu'il y avait beaucoup d'endroises ça se faisait elle n'a pas remis le bail en route elle a arrêté le bail alors du coup moi je suis parti à l'usine et après il y a un gars comme moi j'étais fondeur il y a un gars qui me dit un patron de carrière il vient un jour à la maison et il me dit toi tu es un bon fondeur il va falloir venir à l'usine venir à la carrière alors je dis non il me dit pourquoi ? il me dit oh oui mais ça paye maintenant je lui dis faire voir combien tu payes un ouvrier il me dit regarde mon bon paye il y avait 10 000 balles de plus que lui qu'à la carrière alors je lui dis tu vois si je retourne pour la carrière c'est pas des mauvais souvenirs on était pas malheureux non c'est pas des mauvais souvenirs on était dans le bain comme ça on se rendait pas compte c'est pas des mauvais souvenirs et puis on était tous au même niveau tous les jeunes et c'était tous pareil c'est un coup de bons souvenirs quand même même qu'on en a un peu Sous-titres par Jérémy Diaz